Musique Nous allons peser en fait 5 grammes de prise d'essai pour le dosage du Lugol. C'est selon le dosage en fait du Lugol, que ce soit du 1, 2 et 3%, on doit prendre une prise d'essai de 5 grammes. Et pour les dosages du coup à 5%, nous devons prendre une prise d'essai inférieure donc à 1 gramme. Nathan Lacrou est technicien de laboratoire chez Centrelab. Implanté à Guéret en plein cœur du département de la Creuse, ce laboratoire conçoit et produit des solutions pharmaceutiques et préparations hospitalières destinées aux établissements de santé. En 2020, une série d'investissements soutenus notamment par le département et la région Nouvelle-Aquitaine ont permis la création de nouveaux laboratoires et de nouvelles chaînes de production, dans l'optique, entre autres, d'internaliser une partie des activités autrefois sous-traitées. La crise sanitaire que nous venons de traverser a mis en évidence les limites de la dépendance de nombreux pays en matière d'approvisionnement en produits de santé. En ce sens, la question d'une souveraineté industrielle pharmaceutique peut être considérée comme cruciale. Comment un territoire comme la Creuse peut-il bénéficier de ces efforts de relocalisation de la production pharmaceutique ? Pour le savoir, mode d'emploi s'est rendu à Guéret au sein du laboratoire Centrelab. Depuis 2018, Centrelab est la propriété du laboratoire pharmaceutique Incel Chimios. L'entreprise est positionnée sur un marché de niche qui est celui des préparations hospitalières, des produits identiques à ceux que l'on peut trouver dans les pharmacies mais à destination des hôpitaux. Alors on produit des formes liquides en flacon, on produit des formes pâteuses en tube, peau flacon et des formes sèches principalement, des comprimés, des gélules, de la poudre libre en petite et moyenne série. Le tout, donc vous allez avoir des antibiotiques, vous allez avoir des hormones, vous allez avoir des API plus classiques, plus traditionnels comme du sel, du bicarbonate, de sodium jusqu'à des formes placebo. En bientôt 5 ans d'existence, Centrelab a connu une forte croissance. Et l'entreprise pense d'ailleurs déjà à pousser les murs de manière à pouvoir augmenter sa capacité de production tout en répondant à la demande croissante. Alors Centrelab est une société effectivement qui croît tous les ans, entre 30 et 40% d'activités en plus, aussi bien en termes de chiffre d'affaires qu'en termes de salariés. Centrelab aujourd'hui est une entreprise qui embauche. On a un projet à horizon un an de développer le site industriel et de le doubler en termes de superficie puisque tous les ans on est sur une tendance d'embauche de 8 à 10 personnes. Donc aujourd'hui on est déjà en manque de place. Donc si on estime qu'effectivement dès qu'on va passer la barre des 40 personnes, on aura un sérieux problème de place. Ce projet fait partie d'un plus vaste plan d'investissement que Centrelab mène depuis 2020. Les enjeux derrière ces investissements sont à la fois de faire grossir les effectifs de l'entreprise et de les faire monter en compétences, tout en internalisant le développement de certains produits autrefois sous-traités. A la création en 2018, c'était des locaux mais principalement au niveau des laboratoires de contrôle qualité comme de R&D qui étaient vides. Les laboratoires de R&D notamment n'existaient pas. Il n'y avait pas de laboratoire de contrôle microbiologique et les instruments dans ce laboratoire de contrôle physico se limitaient à une balance et puis quelques matériels. Donc on s'est équipé assez rapidement d'une première chaîne d'HPLC, un chromato liquide qui nous permet de contrôler sur la base de phénomènes physico-chimiques, de séparer des molécules pour à la fois les identifier mais également de pouvoir les doser. Dans la foulée, nous avons fait l'acquisition d'une deuxième chaîne d'HPLC. Ça nous a permis de pouvoir nous développer à la fois sur la taille de l'équipe, des équipes mais également d'autres techniciens pour suivre les projets puisque en augmentant la capacité de développement d'une part et de contrôle qualité, ça nous permet d'aller chercher d'autres types de clients et d'autres types de marchés d'autre part. Alors le choix d'avoir internalisé les opérations de contrôle microbiome a été double. Dans un premier temps, c'était de maîtriser les coûts dans un premier temps et dans un deuxième temps, les délais puisque le fait d'envoyer des produits à l'extérieur, forcément c'est des délais de contrôle qualité qui s'annoncent d'une part mais également des coûts de contrôle qualité qui s'alourdissent. Donc on s'est équipé avec l'aide des différents financements qu'on a pu avoir sur le matériel nécessaire et suffisant pour faire en interne la quasi-totalité des contrôles qualité de microbiome de l'établissement. Parmi les investissements réalisés, le laboratoire de recherche et développement est l'un des plus récents. Passé de un salarié à son lancement à sept laborantins actuellement, ce laboratoire permet notamment le développement et la formulation de nouveaux produits. Dans les enjeux du laboratoire de recherche et développement, c'était d'internaliser de nouveaux produits au sein de Centre Lab avec des produits plus techniques avec une très forte valeur ajoutée pour répondre à un besoin des clients, notamment pour combler un vide thérapeutique. En fait, on réalisait des préparations qui étaient directement faites dans le formulaire national. Donc c'est des préparations qui sont déjà connues de tous sur lesquelles on applique le protocole alors que là, on vient de développer des nouvelles préparations qui ne sont pas forcément existantes pour répondre à un besoin auprès des centres hospitaliers. De par l'extrême spécialisation des tâches réalisées ici, les profils recherchés par Centre Lab peuvent être difficiles à trouver. Et le fait d'être implanté en plein cœur de la Creuse représente un réel défi géographique pour l'entreprise. Le fait de dire que c'est un poste qui est basé dans la Creuse, ça peut être un peu compliqué. Souvent on nous dit, guérait, ça se trouve où ? Donc il faut aller chercher la carte. Mais on arrive avec le soutien de cabinets experts de trouver des profils très intéressants. On a aussi, pour pallier à cette difficulté, mis en place un système de recrutement qui passe par une première étape de proposition de stage ou d'alternance. Et ainsi, nous avons pu faire monter en compétence un certain nombre de salariés. Et aujourd'hui, nous avons plusieurs salariés qui ont commencé comme stagiaires. Début 2021, l'entreprise a été retenue comme centre d'expérimentation sur le cannabis thérapeutique par l'ANSM. L'objectif étant le développement de produits à base de cannabis destinés à être exclusivement utilisés dans le cadre de traitements thérapeutiques. Une nouvelle corde à l'arc déjà bien fournie de ce laboratoire à la pointe de la recherche, en plein cœur de la Creuse. Merci.